Comme vous l'aurez compris, coucou tout le monde, on est quel jour ? On est Monday, et on est donc en balade au centre-ville, avec Sylvie et Raphaël, on va promener, il fait super bon, super chaud, ça fait du bien ! Ouais, je sens qu'on va avoir une journée où on va cramer les amis, j'aurais du mal à cramer solaire même moi, tu vois ? C'est haut ! Je joue encore les touristes les amis aujourd'hui, 3 jours de parade ! Touristes, première fois, on s'appelle Mont-Royal, tout ça, touristes la Rwande, samedi, et aujourd'hui, touristes centre-ville ! Donc voilà ! Ils ont détruit une église, qui était quelque part, certainement pas loin du site, et ils ont reçu l'architecture ! Bah oui, c'est ça ! Il y a des... Je ne m'en laisserai jamais, c'est trop trop beau ! Pour vous, ce n'est pas très passionnant peut-être, mais moi j'adore, 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 j'adore ! Le bâtiment olympique, vous n'allez pas voir, mais il y a une flamme, une fausse flamme là ! Ouais, il faudrait traverser ! Alors, comment penses-tu ? Alors, ça donne le vertige ! Ouais ? Non mais c'est vrai, quand je commence à rientrer tout en haut ! Tu ne te verrais pas tout en haut ? Non, même pas en vrai ! Tu vas aller me tuer ? Non mais d'en bas c'est très joli ! Franchement c'est impressionnant ! C'est beau Montréal ! C'est assez dingue ! Ouais ! Il est l'air de venir visiter ! Je vais les visiter, absolument ! C'est obligé ! On va traverser, est-ce que pour vous montrer, la flamme qui est pris sa vie olympique ? Voilà, comme ça vous l'aurez vu ! Elle est là, avec l'entrée et... C'est vert ? C'est vert ! Donc, on a vu le postier ! Raphaël est encore interpellé parce qu'ici, même les postiers te tutoient ! Donc, c'est bien un courrier à poster ! Il a dit « Salut ! Tu as un courrier pour moi ? » Donc ça choque Raphaël ! Ici, le tutoiement, s'il n'a pas l'habitude ! Et nous aussi, on remarque ! Toujours un peu quand même ! Mais je ne pourrais plus m'en passer ! Tu as une terrasse ! Ecoutez Sylvie ! Tu as une terrasse ! Tu as une terrasse ! Tu as une terrasse ! Ça, c'est encore le resto ! Et après, c'est une terrasse ! Et tu as une vue formidable sur l'Oréal ! Avec l'Oréal à côté ! Donc, un jour, on ira manger ! Là, autour ! Mais je crois que ça fonctionne ! Il y avait des brunchs le dimanche matin ! Ah ! Ouais ! Donc, voilà ! On va voir ! On va voir l'ambulance en action ! Les amis français ! Donc là, on promène ! On promène toujours ! On essaie de rejoindre la rue Sainte-Catherine ! Normalement, elle est encore un cran ! Elle est juste au-dessus ! Waouh ! La dernière fois, c'est où on s'est posé ! Mais... Ah non ! C'est pas celle-là ! Ah oui ! Avec le mur est là ! Oui, oui ! Ah, voilà ! Donc voilà ! On a repris la rue Sainte-Catherine ! Voilà ! C'est marqué là ! Vous n'allez pas le voir ! Sainte-Catherine ! Sainte-Catherine ! On les vie ! Je kiffe ! Five Guys ! Je kiffe ! On va balader au Sanctitum ! C'est balèze hein ! Ça se présente comme ça dedans ! Bon, on est passé à Old Navy & Lush ! Je vous montrerai, je vous expliquerai tout à l'heure ! Et là, on va manger ! Ce que je vais expliquer, c'est les concepts ici... En fait, sur tout le tour... Tout le tour, il y a des restaurants... Et en fait, chacun prend ce qu'il veut ! On mange au milieu ! C'est vachement bien ! C'est une jungle urbaine ! Comme je vous l'avais montré la dernière fois ! Quoi ? Ah ouais ! Ils ont fait plein de... Plein de petits tapis rouges et tout ! T'as vu ? Je sais pas pour quelle occasion ils ont mis ça ! Je ne sais pas pourquoi ils ont mis tous ces drapeaux ! Ouais ! Il y a plein de drapeaux ! Sur la rue Sherbrooke ! Et euh... Je ne sais pas pourquoi... Qu'est-ce que c'est ? C'est que là, on a le soleil ! Ouais, tu souhaits ! C'est chouin, tu fais super beau ! Regardez ! C'est joli ! C'est une dure d'exposition... S'il est allé voir le loup, là-bas ! C'est joli ! Il y a un loup, il y a une grosse statue ! C'est joli ce grand de... Hein ? C'est beau, McGill ! C'est beau, McGill ! J'aimerais bien que... Ouais, moi aussi, j'aimerais bien que Nathan y aille ! C'est une belle université ! C'est ça ! C'est super, super beau ! Ça doit être... Hein ? Tu dois être fier ! Non, ouais ! Viens voir ton enfant à McGill ! Je l'achète toute la panoucle et la boutique ! Tu sais ? Plus pour moi ! Maman McGill et ma chante McGill... Grand-père McGill... Tout ce que tu veux ! Oui ! Et là, c'est le musée Red Pat, où on a été allé la dernière fois ! Il y a le squelette de T-rex, tout ça ! Regardez comme c'est beau ! Beau, pardon, on l'a vu en face ! Quand on est en face du musée ! C'est beau, hein ? J'aimais l'architecture ! J'aime beaucoup l'architecture ! L'architecture ! L'architecture ! L'architecture ! L'architecture ! Crave géant du Japon ! Je vais le prendre en photo pour en attendre ! Attends, je vais le prendre en... ouais ! Je vous mettrai le lien dans la vidéo quand on est venu visiter le musée ! Je vous mettrai le lien quelque part, quelque part ! Et vous pourrez cliquer dessus et aller voir toute la visite du musée quand on était venu cet hiver ! Euh... on n'aura pas vu ! Je n'ai pas pu résister à vous montrer au moins le T-rex, sinon vous irez voir la vidéo ! Donc on a laissé Raphaël à Maguille, on est dans le métro ! Nous, on rentre à la maison parce qu'on a les enfants à chercher ! Ah, il fait chaud ! Il fait une chaleur ! Ça ne capte pas, là ? Je crois qu'ils avaient annoncé jusqu'à 41 aujourd'hui ! Ça capte ? Euh... Voilà, il fait très très chaud ! Donc Raphaël, il va continuer sa visite du... du McDo, j'allais dire ! Sa visite de Maguille et puis continuer la journée sur Montréal ! Ouais ! Tu vois, température 29, regardez ! Pour ceux qui disent qu'au Canada... 29, température ressentie 37 ! Très très chaud ! Très très lourd ! Ah, ça fait pas mal ! Ah ! Vous, vous partez de... Ah, on part le 26 ! C'est le plus gros ! Quelque chose ? Ah mais non ! Je n'ai pas dit ! Ah si, j'ai répondu à... Vive le métro à Montréal, super propre, les écrans, il y a même les écrans et tout, on est bien. Bon les amis, on est revenus, on est chez Sylvie, on boit une petite renade à votre santé, bien fraîche, crève de chaud dehors, 35 degrés, on vient de regarder. Donc je viens de mettre des photos en ligne sur mon Facebook personnel, pour ceux qui sont dans mon Facebook personnel aujourd'hui. Et sur ma page Sylvie Familia au Québec de Facebook, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis à la bourre des publications photos je crois, donc il faut que je me mette à jour aussi. Et puis voilà, ce soir il faut que je vous mette un vlog en ligne, tout ça, tout ça, et puis il faut que je révise aussi l'anglais, parce que demain j'ai un examen d'anglais, mais bon. On va recommencer, si jamais. Non j'avoue que je n'ai pas révisé beaucoup, donc on va voir, même pas du tout. Beauvais élève. Et donc voilà, et là t'as vu ça s'est couvert on dirait, parce qu'ils ont annoncé du coup, forcément il fait très chaud, qui dit très chaud dit, « Ouvrage de chaleur », mais laissez-nous d'abord faire l'aller-retour de l'école, et puis voilà. Bon, je suis rentrée à la maison, Nathan fait ses leçons, écoutez je suis en transe, en plus franchement je n'ai de marre, parce que j'ai un aspirateur Dyson, moi, et l'été dernier on l'a acheté, donc on a à notre arrivée, même pas un mois après, même pas 15 jours après notre arrivée. C'est pas donné comme aspirateur, vous le savez, putain, dès qu'il a fait les grosses chaleures, l'été dernier il faisait que scouper, à chaque fois il faisait l'aspirateur, il scouper, 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 scouper. Et là, figurez-vous, il fait super chaud aujourd'hui, mais super super chaud, d'ailleurs excusez-moi si je... Eh ben, on l'a emmené quand même 3 fois au service après notre réparation, à 700$ d'aspirateur, enfin je veux dire, il faut arrêter quoi. Soit disant, il a été réparé, sûr, après quand à force c'était l'automne, quand ça allait, tout l'hiver ça a été, il a refait chaleur, je peux pas, au bout de 30 secondes, il se met en sécurité, 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 il se met. Moi, je vois, il faut que j'attende qu'il se rallume, à ce moment, mais ça m'a saoulée, là, au prix de l'aspirateur, putain, il faut encore téléphoner au truc et tout. Et surtout, on est quoi ? On est limite de la garantie, c'est qu'un an, là, donc il faut vraiment que je fasse ça demain. Donc, enfin, bref, je voulais vous montrer, donc je suis passée à l'âche aujourd'hui, mais c'était là-bas, je devais rien acheter. Et puis finalement, j'ai acheté un truc pour un don, là. Moi, je savais pas qu'il est mort, là, celui qui faisait Sharkwater, Rob Stewart, donc, qui était mort, là, en 2017, sur son bateau, là, donc, voilà, il y avait, sa famille veut finir les documents, en faisant un documentaire, donc, de protection animale, je crois. Donc, sa famille veut finir ses documentaires, du coup, ils font un savon pour financer, donc, je l'ai pris, c'est un savon, donc, le savon requin, qu'ils appellent ça, il est comme ça, il se présente comme ça, il sent, il sent le frais, il sent super bon. Donc, je l'ai pris, voilà, comme ça, les dons, voilà, bon, que voulez-vous, hein, ça me servira comme ça, bon, demain, par contre. Et j'ai eu un échantillon pour le visage, peau neuve, pour que je vois un truc pour le visage, l'odeur est pas top, mais s'il marche bien, donc, voilà. Voilà, ensuite, ce matin, la canadienne tailleur, je voulais aussi anti-moustique, donc, j'ai trouvé celle que tout le monde parle ici, qui est vraiment super, super, repousse les mouches piquantes des étables, les mouches noires, les mouches à chevreuil, les maragouins et les tiques, voilà. Donc, ils disent, par contre, pas avant 12 ans, mais bon, je sais pas, je vais voir, sinon, ça me servira à nous, mais bon, je vais voir, puis comme demain, vous savez, Nathan, il a sa sortie, il faut en mettre, donc, je vais voir si j'ai mes l'autre ou pas. Il y avait ça. C'est quoi les maragouins ? Les maragouins, c'est des moustiques. C'est des autres moustiques ? C'est ça. Attends, c'est des moustiques avec un pull en bague des autres moustiques ? Ouais, c'est des grands moustiques. Comme ça ? Ouais, pas aussi du point, mais... Donc, attends, je finis. Donc, water résistant, 80 minutes, donc, elle était en spécial à 4 dollars, je crois, donc, ça valait vachement le coût, parce qu'il y a quand même 240 millilitres, et idem, pour moi, parce que ça sentait... Alors là, je n'ai pas pris 15, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave pour en ville, tout ça, elle sentait super, super bon. Pareil, en spécial. Donc, voilà. Ensuite, j'ai été à Old Navy, et j'ai juste pris... Ben, ça tombait que la dernière fois, je ne l'ai pas acheté, parce que là, elle était à 40%. Donc, la robe que je voulais... Voilà. C'est trop beau, la robe. Elle est belle ? Oui. Merci. Quand tu vas la mettre, il va trop... Il va te dire que tu es trop belle. Ah, c'est gentil. C'est vrai. Merci. Donc, voilà. Et puis aussi, quand tu vas m'emmener à l'école, et aussi, maman, aussi, j'ai oublié un truc pour la sortie, au bout d'un train. Et un petit haut comme ça. C'est vrai qu'en fait, il faut aller aux toilettes, puis après partir. Ben oui. Et on a droit à rester jusqu'à la fin de la journée. Ben oui. Et on n'aura pas le temps, il y a l'éducation physique. Ah, on n'aura pas le temps, il y a l'éducation physique, demain, c'est la sortie scolaire. Voilà. Donc, un petit haut noir, pareil, en spécial, à 10 dollars. Voilà, avec des petites bretelles, tout simple. Et c'est tout ! Et puis, j'ai mon fer, mon fer, j'ai dit qu'avant. Donc, voilà. Eh ben, c'est tout, les amis. Il fait super chaud. Moi, je n'en peux plus. Du coup, je n'ai pas vu Fred aujourd'hui, la chocoule. Toi aussi, tu as chaud. Mes mains sont tout mouillées. C'est le stomach sont tout mouillées quand tu tiens ton client pour écrire. Eh oui. Moi, regarde, j'ai fait tout ça. Eh oui. Eh oui, travaille fort, fort, fort. Ouais, j'ai fait très vite. Ouais, mais il faut faire vite et bien. Attention, doucement. Donc, voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer là. De toute façon, j'ai chaud, et puis j'ai chaud, et puis j'ai chaud. Je pense que j'ai quand même filmé pas mal au centre-ville. Donc, je pense que c'était la dernière journée de tourisme. Parce que demain, de toute façon, matin, j'ai l'anglais. Après, il faut que j'aille à la banque. Il faut que je fasse des trucs comme ça. Et puis, voilà, mercredi, c'est le départ de Raphaël. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao !